Si vous aimez les dramas, vous allez être servis. Il n'y a pas une crypto-monnaie comme Tether qui a autant soulevé des débats. Alors oui, aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, encore, et moi aussi, vous n'en faites pas, je suis pressée de faire des sujets plus légers. Mais comprendre le Tether, c'est hyper important. Alors je sais que je vous le dis souvent, mais il faut savoir qu'il y a quand même des éléments clés, enfin des piliers dans le domaine de la connaissance des crypto-monnaies, si vous voulez, qui fait que quand vous connaissez ça, quand vous comprenez bien ce qu'il en est, et bien tout vous paraît ensuite plus simple, et en fait, naturellement, vous allez comprendre les tenants et aboutissants de tel ou tel projet, de tel ou tel crypto. Et on ne peut pas passer à côté du Tether, c'est clair. En plus, si vous suivez un peu l'actualité, vous êtes peut-être habitués à entendre des news toujours plus catastrophiques les unes que les autres, toujours plus scandaleuses. C'est clairement la plus dramatique au sens littéraire du terme, c'est-à-dire qu'il y a toujours des dramas, et jusqu'à aujourd'hui, quand je vous fais la vidéo, l'affaire n'est pas encore close. Et justement, j'ai voulu la faire, parce que je pense qu'il y aura plusieurs épisodes sur cette affaire-là, mais on arrive bientôt vers la fin, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, ce qu'on va faire ici dans cette vidéo, c'est reprendre l'histoire du Tether, et comprendre aussi sa relation hyper ambiguë avec Bitfinex. Vous allez voir pourquoi c'est quasiment impossible de parler du Tether sans parler de Bitfinex, donc une plateforme d'échange, et pas n'importe laquelle, c'était il n'y a pas si longtemps la plus grosse plateforme d'échange. Et on va voir aussi à la fin, c'est quoi l'impact ? Pourquoi on dit que le Tether pourrait, avec sa chute, entraîner la chute et la mort du Bitcoin ? Alors, petite parenthèse ici, annoncer la mort du Bitcoin, c'est quelque chose de très régulier, très fréquent. Ça fait dix ans qu'on dit que le Bitcoin va mourir, à chaque fois, il y a des grands événements qui sont censés le tuer, et visiblement, il est encore là. Et vous allez voir dans la conclusion que peut-être tout n'est pas si dramatique que ça, mais ça fait partie aussi de l'être humain, on aime ça, c'est-à-dire de nourrir des peurs, de nourrir des dramas, et peut-être de se montrer parfois un peu trop alarmiste. Ça, c'est ce qu'on va voir à la fin, puis aussi, faites-vous votre propre opinion. Maintenant, il est temps de commencer. Voilà, jingle, parce que je n'ai toujours pas d'introduction, ni de logo de jingle. Bref, alors, et voilà, on peut commencer donc l'histoire de cette incroyable saga, et voir aussi en quoi son impact avec le Bitcoin peut être dramatique. Alors déjà, pour commencer, je vais vous rappeler rapidement le contexte, pourquoi je fais cette vidéo-là, et peut-être pourquoi vous avez déjà entendu parler du Tether. Alors déjà, il faut savoir que la date du 15 janvier 2021, donc là, il n'y a pas si longtemps, c'était une date très importante, parce qu'on était censés avoir des documents essentiels pour comprendre l'affaire, parce que tout simplement, une enquête a été menée, et pas n'importe quelle enquête. On parle quand même des régulateurs américains, et plus précisément, de l'autorité de la Commodity Future Trading Commission, donc la CFTC, et la CFTC, donc, c'est pas rien, elle a voulu mener l'enquête pour savoir ce qu'il en était du Tether. On a donc appris que la CFTC avait envoyé une assignation à comparaitre, et pour vous le dire rapidement, parce que je vais y revenir par la suite, l'enquête, elle veut savoir si, oui ou non, Tether a les fonds qu'elle prétend avoir. Elle va vérifier aussi s'il n'y a pas eu des petites corruptions dans l'air, s'il n'y a pas eu des manipulations de marché. Et c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'on veut savoir, en fait, le 15 février. Donc ça, c'est pour le contexte, et il faut savoir que le 15 janvier, finalement, on n'a pas eu de réponse. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que dans un mois, donc ça a été reporté d'un mois, donc le 15 février, bientôt, on saura ce qu'il en est pour le Tether. Et justement, donc, on attend tous, avec impatience, la réponse du 15 février, même si on n'est pas à l'abri, que ce soit encore reporté, etc. Voilà donc pour le contexte, voilà donc pour l'actualité, et voilà, en fait, pourquoi on parle autant du Tether en ce moment, et pourquoi elle est très, très surveillée par tous les crypto-détenteurs aujourd'hui, et par tous les traders. En tous les cas, on aura toutes les informations en amont pour mieux comprendre l'affaire, tout simplement. Et maintenant, si vous le voulez bien, on va passer aux origines, comment ça a commencé le Tether, par qui, par quoi, c'est ce qu'on va voir maintenant. La première fois qu'on a entendu parler du Tether, c'était pas sous le nom de Tether, mais c'était sous le nom de Realcoin. C'était en 2014, et c'était une startup, en fait, qui s'était lancée à Santa Monica, aux Etats-Unis. Mais très rapidement, ils décident de changer de nom, et de s'appeler Tether, et de proposer justement au marché, une stablecoin. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Ce qu'ils nous proposent donc, c'est de créer une crypto-monnaie, donc qui a tous les avantages à la crypto-monnaie, qui fonctionne sur une blockchain, etc., mais qui est indexée sur le dollar, le dollar US. En gros, dans l'idée, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on crée un Tether, donc USDT, il y a un dollar, un vrai dollar, quoi, en réserve dans les banques, parce que le ratio, c'est 1-1. Et c'est pour ça qu'on dit donc que c'est une stablecoin, une pièce stable. Stable, pourquoi ? Parce qu'elle est vraiment indexée, donc, au cours du dollar. Si vous avez 10 USDT, ça veut dire que vous pouvez récupérer 10 dollars. Jusque-là, c'est hyper cohérent, et surtout, ça fait un bien fou, parce qu'il s'avère que c'est extrêmement pratique pour tout le monde. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les banques étaient assez réticentes pour travailler avec des startups de crypto-monnaies, et dans les plateformes d'échange, on avait du mal à acheter directement du Bitcoin. En gros, les plateformes n'avaient pas de partenariat avec les banques, et il fallait arriver sur les plateformes directement avec du Bitcoin, etc. Ça, c'est quelque chose que vous savez, je pense. Donc, quand on voulait utiliser une plateforme d'échange, il fallait déjà venir avec du Bitcoin, etc. Donc, il y avait ça, mais surtout, c'était tellement plus pratique pour tout le monde d'avoir une sorte de monnaie de référence. Parce que oui, on avait au moins une monnaie de référence, et pas n'importe laquelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait une position, on pouvait avoir vraiment le résultat de son profit. Et puis, on pouvait fermer la position, et avoir, le plus important, et garder sur la plateforme, si vous voulez, du Tether, donc de l'USDT, pour les moments où on n'allait pas faire de trade. Au moins, on pouvait rentrer facilement, il n'y avait pas besoin de faire de virement, pas besoin d'attendre des jours pour que l'argent rentre. Enfin, super pratique ! Et il n'y a pas que les plateformes d'échange qui ont été intéressées par le Stablecoin. Vous pensez bien. Les personnes qui se font payer en crypto-monnaie, parce que oui, il y en a, il y en a de plus en plus, elles voulaient aussi être payées en Stablecoin, parce que bon, elles ont des loyers à payer, etc. Et elles ne pouvaient pas se permettre de jouer avec la volatilité. Je veux dire, si vous avez un loyer à payer à 600 euros ou 600 dollars, vous ne pouvez pas dire à votre propriétaire, et... Chef, on peut attendre le mois prochain que le Bitcoin prenne plus de valeur, ou qu'il chute, qu'importe ? Voilà pourquoi il y a eu un tel engouement autour du Stablecoin, autour du Tether. Les gens étaient ravis, ça a été hyper plébiscité, on était tous contents. Une passerelle parfaite, donc, entre la finance classique et le monde de la crypto-monnaie. Les avantages de la crypto-monnaie et les avantages du fiat réunis. Génial, non ? Ils font un communiqué de presse, ils disent qu'ils vont s'installer à Hong Kong, et jusque-là, tout va bien, tout le monde est content. Mais très rapidement, les premiers signes de faiblesse vont se montrer, mais vraiment, quand je vous dis rapidement, c'est rapidement. Déjà, la première plateforme qui a accepté le Tether, ça a été Bitfinex, une plateforme d'échange asiatique, OK, et donc Tether a attiré tout de suite beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup, beaucoup de traders, grâce en partie, justement, au Tether. Alors, jusque-là, tout va bien, même si, rapidement, il commence à y avoir des histoires de piratage. Alors, il y a un premier piratage de 1 500 Bitcoin sur la plateforme Bitfinex. Ensuite, il y en a un autre. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, les piratages, ce n'était pas non plus quelque chose de régulier ni de fréquent, mais ça pouvait arriver. Ce n'était pas une donnée incroyable. Et aujourd'hui, vous voyez bien que c'est de plus en plus rare, parce que, justement, ils ont mis des systèmes en place vraiment très bien faits. En fait, la plupart du temps, c'est sur des cold wallet. Mais ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais ce qui nous importe dans les piratages, c'est comment la société gère ce piratage. En tous les cas, ensuite, il y a un piratage assez important qui se produit. On parle de quand même 120 000 Bitcoin qui ont été saisis. Là, forcément, ça fait un bruit médiatique. Ce n'est pas rien, 120 000 Bitcoin. Et surtout, la manière de gérer de Bitfinex, elle a été un peu trouble. C'est-à-dire qu'ils ont décidé quand même de geler 36 % des fonds des utilisateurs. Encore, c'est un peu plus compliqué que ça, mais là, je résume. Ils ont décidé de compenser la perte en donnant des tokens Bitfinex aux utilisateurs. Mais vous pensez bien qu'il y a quelques utilisateurs qui n'ont pas été ravis de cette histoire-là. C'est avec ce deuxième piratage-là que l'affaire Bitfinex et Tether par la suite, elle va prendre de l'importance parce qu'il y a des personnes qui ont commencé à fouiller cette histoire-là. Et notamment suite au communiqué de l'entreprise. Par exemple, après ce piratage-là, la société a commencé à connaître des problèmes assez graves avec ses banques. Il y a eu des plaintes, il y a eu des cessations de paiements. La société a annoncé qu'elle ne ferait plus affaire avec des banques taïwanaises et donc que certains fonds seraient gelés et qu'elle va ouvrir d'autres banques. Bref, une communication un peu comme ça trouble et surtout, ce n'est pas anodin qu'une entreprise, et on ne parle pas n'importe laquelle, ou une plateforme d'échange avec autant de volume, à cette époque-là, c'était la première en termes de volume d'échange, commence à dire qu'elle travaille plus avec les banques, qu'elle en cherche d'autres et qu'elle est dans des affaires de plainte avec les banques. Honnêtement, ne serait-ce que comme ça, avec le recul, a posteriori, on se rend compte que déjà, c'était des signes d'alerte en quelque sorte. Et là, il y a des personnes qui remarquent quoi ? Elles remarquent que malgré les problèmes des banques, des piratages, des comptes gelés, on voit quoi ? On voit sur le graphique qu'il y a des émissions de Tether assez impressionnantes, avec parfois jusqu'à 100 millions de Tether créés par jour. C'est pas rien. N'oubliez pas qu'on parle d'une stablecoin adexée sur le dollar, et donc s'il y a 100 millions de Tether qui sont créés, il faut absolument que dans la banque de réserve, il y ait 100 millions exacts d'USD, de dollars, qui soient en réserve. Ok ? Et là, on voit sur Internet des petits gars assez éveillés, même très éveillés, qui commencent à faire des tweets ironiques dans un premier temps. Par exemple, je pense à notre Tether Printer, et il lui montre, avec ironie, ok, mais quand même, il y a toujours une part de vrai, que la société Tether, en gros, imprime des Tether comme si elle imprimait sur un bout de papier, quoi. Qu'elle n'a pas les réserves pour le faire, qu'elle en imprime en voutu, en voilà. Comme s'il en pleuvait, donc. Premier doute. Et bien sûr, il n'y a pas que cette personne derrière Twitter, il y a d'autres personnes, il y a des groupes sur Reddit qui se forment, et qui commencent à avoir des rumeurs qui commencent à gonfler, quoi. À ce moment-là, pour calmer un peu les rumeurs, la société Tether, elle décide quoi ? Elle décide de faire un audit. Donc, de prendre une société de consulting qui va faire le bilan, qui va vérifier que toutes les émissions de Tether, ou bien un backup, dans les banques de Tether. On est plutôt rassuré, on se dit, si elle accepte de faire l'audit, c'est qu'il n'y a pas de choses à cacher, c'est que tout va bien. Premier grand drame. Trois mois plus tard, on apprend quoi ? On apprend que Tether décide d'abandonner cet audit-là, sous prétexte que c'est trop compliqué, et que, en fait, c'est les premiers à faire un tel audit, et qu'en fait, ça prendrait trop de temps, bref, c'est trop complexe, et qu'ils abandonnent. Grosse erreur. Grosse erreur dramatique, au plus haut point. Et vous allez voir, en plus, ce n'est pas la seule erreur qu'elle a fait dans ce style-là. Parce que là, le message qu'elle renvoie, il est complètement dramatique. On se dit qu'elle a vraiment des choses à cacher, tout simplement. Et là, les rumeurs, elles ne deviennent plus vraiment des rumeurs. On a des soupçons, en fait, bien plus solides. En fait, depuis tout à l'heure, le micro, il n'était pas bien classé, vraiment, on s'en fout. J'espère quand même que vous m'avez entendu. Bref, donc à ce moment-là, il y a des personnes, comme je vous disais, qui commencent vraiment à s'inquiéter, vraiment. Et la société, pour qu'elle met un peu les ardeurs, elle décide de publier un audit en disant, voilà, regardez, j'ai bien les réserves dans mes banques. Il s'avère que cet audit, d'ailleurs, je vous ai mis toutes les ressources dans l'article, toutes, toutes, toutes. L'audit qu'elle publie, il s'avère que ce n'est pas vraiment un audit, c'est quasiment un truc interne. Il y a beaucoup de cases noires, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Surtout, il est extrêmement court. Enfin bref, même ce document-là, même en voulant faire bien les choses, elle s'enfonce littéralement. On voit qu'il y a un vrai problème. Le document n'est pas assez complet. Il est même hyper amateur pour le dire comme ça. Donc, ça lève les soupçons et il y a des personnes qui vont commencer à creuser la chose. Et il y en a surtout un qui est devenu vraiment connu, même, qui s'appelle Bitfinexed, donc en gros, ex de Bitfinex. Et lui, il va écrire des articles vraiment pertinents. Je vous encourage à les regarder d'ailleurs. Et lui, ce qu'il veut exposer, c'est la relation qui unit Bitfinex et Tether et montrer à quel point elle est louche et surtout, elle est illégale parce qu'ils font des choses pas très correctes. Parce que oui, comment je vous ai raconté l'histoire jusqu'à maintenant, vous ne voyez pas encore le lien entre Bitfinex et Tether, mais je vais y venir là juste après. Et donc là, ce gars-là, il va loin, il fait vraiment une enquête poussée. Il publie pas mal d'articles où il montre des preuves, en fait, qu'il y a manipulation du marché, que les gars de Bitfinex et Tether sont louches et qu'il y a des variations de prix du Bitcoin qui sont liées à des grosses émissions de Tether. Enfin bref, il montre qu'il y a quelque chose d'anormal qui se joue sur les marchés. Et il va avoir un écho toujours plus grand. Le plus grand écho qu'il va avoir et qui va vraiment rendre l'affaire médiatique parce qu'en fait, tout ce que je vous raconte jusque-là, c'était vraiment les initiés, enfin les personnes qui étaient au courant. Sinon, c'était assez étouffé pour le dire comme ça. C'est-à-dire que ce n'était pas au grand jour. C'était vraiment le cercle des crypto-détenteurs qui connaissaient ça. Mais ce n'était pas encore hyper, hyper connu. Là où ça prend une grande proportion, c'est quand le New York Times a publié un article qui reprend d'ailleurs justement les articles de Bitfinexed et qui va en faire un résumé si vous voulez et il est exposé au grand jour. Alors l'article est toujours en ligne, je vous le mets aussi en ressource. Alors ça s'appelle et est-ce que je le dis en anglais ou je vous mets juste le titre parce que vous allez vous moquer de mon accent. Mais warning sign about another giant bitcoin exchange. Et là on montre bien qu'il y a anguille sous roche qui vous commencez sinon à paniquer, au moins à s'inquiéter. Et dans l'article aussi, le journaliste il parle justement des directeurs en fait de Bitfinexed et il nous parle surtout du directeur de la stratégie qui est relativement connu dans le milieu, Phil Potter parce qu'il vient de la finance classique. Et il nous montre quand même dans l'article que ce gars-là, ce n'est pas un filou mais c'est quelqu'un qui aime s'afficher avec de belles montres rolaises, qui a un style de vie de mec riche ou qui aime l'argent. Ça vous paraît peut-être un détail ici mais vous allez voir après ça prend tout son sens. Même si ce n'est pas clair et net sur Tether et sur Bitfinexed. Et en plus, quand je dis 2017, n'oubliez pas que c'était le moment, le point historique du Bitcoin. C'est là où il avait atteint, qu'il avait touché presque les 20 000 dollars en décembre justement 2017. Je vous le dis, retenez ça quand même pour la suite. Alors l'article fait grand bruit, la société dément comme d'habitude, elle dénigre, elle dit non mais il n'y a pas de souci, on va faire un audit bientôt, comme toujours, les mêmes justifications, etc. Et devinez ce qui se passe en plus. Pour mettre un coup de marteau final, il y a l'affaire des Paradise Papers qui suit celle des Panama Papers. Alors dans la chronologie, on l'a su un peu plus tôt mais c'est vraiment après la publication de l'article que l'affaire des Paradise Papers éclate. Et on apprend quoi justement ? Et on apprend quoi ? Que le fameux cabinet Apple Pie, il a aidé à installer Tether dans les îles Vierges britanniques. Ok, mais ce n'est pas le pire qu'on apprend. Ce qu'on apprend surtout, de manière officielle, c'est que il y a des responsables qui travaillent en même temps chez Bitfinex et en même temps chez Tether. Gros problème, là vous le savez et en plus c'est affiché et en plus c'est affiché les documents la test et on découvre surtout le nom d'un gars Yann Ludovicus Von Veld un Irlandais apparemment qui lui aussi a un train de vie fou. Ils ont retrouvé des photos sur Instagram etc. Mais je ne vais pas y en venir là-dessus. En tous les cas, celui-là travaille en tant que directeur de la stratégie du marketing pour Bitfinex et Tether. Donc gros problème. Finalement, les rumeurs, les soupçons qu'il y avait, elles se concrétisent avec l'affaire des Paradise Papers où là on se rend vraiment compte que d'une part c'est des mythomanes c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été du tout du tout sincères. De deux, ils ont été opaques avec le résultat. Ils ne nous ont pas affiché les banques avec lesquelles ils travaillaient alors qu'elles étaient aux Îles Vierges britanniques. Et en plus, on découvre indirectement que c'est des mecs qui adorent rouler en Lamborghini et qui aiment l'argent tout simplement. Ça peut poser un problème en fait. Si vous êtes une star du football ou je ne sais quoi, Madonna, vous avez beaucoup d'argent et vous affichez un style de vie ostentatoire, c'est votre problème et on sait d'où vient l'argent. Mais quand vous avez une boîte, quand bien même elle est hyper rentable, d'afficher autant d'argent alors que vous n'avez pas les justificatifs, là c'est un problème. Et là en plus, après l'affaire des Paradise Papers, il y a même des études qui vont encore plus loin. Il y en a surtout une qui est postée sur Titer Report, le mec trader, mathématicien en même temps. Il fournit un travail d'enquête incroyablement précis où là on voit bien clairement qu'il y a un lien vraiment clairement établi entre l'émission des TTR et le prix du Bitcoin parce que tout simplement... Et en plus, on voit qu'il y a des techniques de manipulation de marché qui sont utilisées qui sont illégales normalement dans les autres plateformes. Mais là, comme vous le savez, avec les crypto-monnaies, ce n'est pas toujours régularisé. D'où le fait quand même que les plateformes régularisées, elles ont quand même un sens, elles sont quand même plus sécurisées d'un point de vue de la pratique. Ça, c'est indéniable. Ce travail-là va donner comme la cerise sur le gâteau avec des preuves, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui va mal. Et c'est comme ça qu'en fait, en 2019, il y a la procureure de l'État de New York, Laetitia James. Vous avez certainement entendu parler de son nom, en justice, en fait, pour savoir si Téter a les réserves et surtout de l'affaire des 850 millions de dollars qui ont disparu. 850 millions de dollars. Et c'est ce que je vous disais dans l'introduction. Toute cette affaire-là, on était censé avoir la réponse le 15 janvier. Et là, ça a été reporté au 15 février où on aura une réponse stable. Où on aura une réponse finale en tous les cas ou pseudo-finale. Alors voilà, pour finir pour l'histoire de Téter. Alors, il faut savoir que pour cette vidéo, pour qu'elle soit plus facile et même comme ça n'a pas été facile, à faire. Mais j'ai bien évidemment repris les points les plus importants, les grandes lignes de la chronologie. Il y a tellement de choses à dire et il s'est passé plein plein de choses, que ce soit du côté de Téter ou du côté de Pete Phoenix, en fait. Et surtout, de faire une chronologie comme ça, corrélée entre les deux, ça n'a pas été évident, mais toujours est-il que vous avez un peu l'histoire, un peu résumée. En tous les cas, les points les plus importants pour comprendre. Maintenant, pour clôturer, parce qu'il faut bien clôturer cette vidéo sur la question qui nous importe le plus à propos du Téter, est-ce que vraiment ça peut faire chuter le Bitcoin ? Est-ce que ça peut le faire tuer ? Ce qu'on peut dire, alors j'ai eu plein 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 d'expertises, d'analyses, encore une fois, je les mets dans l'article. Ce qu'il faut savoir, c'est un peu pareil dans la bourse en général, il y a le côté des alarmistes et puis il y a le côté des gens plus optimistes en général. Alors moi, de manière générale, j'ai du mal sur les opinions tranchées, surtout sur des cas comme ça, mais ce qui est clair, c'est que Téter et Bitfenex, c'est vraiment des sociétés louches, il n'y a pas à dire. Ce qui se passe, c'est que les gens déjà connaissent un peu cette histoire-là et parce que le stablecoin, en soi, c'est génial comme on l'a vu. Les gens vont commencer tout simplement à quitter, à lâcher un peu plus le Téter pour aller vers d'autres stablecoins parce que oui, ça c'est le point positif de la chose, c'est qu'il n'y a pas que le Téter, en fait, il y a aussi une autre crypto-monnaie qui est indexée sur le dollar, c'est l'USDC, c'est celle que je vous conseille, il est d'ailleurs utilisé sur pas mal de plateformes et je regardais quelques articles qui disaient justement qu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui lâchent Téter pour aller vers celle-ci, il y a le DAI, il y en a d'autres, c'est pas la mort des stablecoins. Et alors, si vous êtes là jusqu'à la fin de cette vidéo et vous vous dites non mais est-ce que le Bitcoin va chuter si on apprend que Téter c'était une grosse arnaque, ce que j'ai lu, moi, ce que j'ai cru comprendre, probablement oui, il y aura une petite chute et de toute façon à chaque fois que les marchés paniquent, il y a un rejet, les gens se retirent, donc peut-être qu'il y aura une chute mais ça ne veut pas dire que le Bitcoin va tomber pour autant, ça ne veut pas dire que le monde des crypto-monnaies va s'affoler, le marché est suffisamment puissant pour absorber en fait cette perte-là et en plus, il y a d'autres personnes qui disent, des personnes proches de Téter qui disent en substance qu'elles ne vont pas laisser une boîte aussi rentable et aussi intéressante tomber, c'est-à-dire qu'ils vont trouver s'ils n'ont pas les réserves des financeurs ou eux-mêmes vont vendre leur Lamborghini pour injecter de l'argent dans les banques mais toujours est-il qu'on saura normalement s'il y a eu malversation ça c'est clair et ça ne va pas les rendre plus blancs pour autant donc ça y est, moi je pense personnellement que leur image elle a été entichée presque à jamais et que heureusement qu'il y a d'autres au Stablecoin. Ah oui, je finis sur une touche que j'ai adoré lire d'un gars, j'arrive plus à retrouver la source mais je vais la retrouver, vous ne vous en faites pas, bref c'était en allemand et c'était un gars qui disait que finalement même si le TTR tombe alors oui, il y aura des petites chutes sur le court terme, il dit j'ai adoré lire ça je suis franchement d'accord avec lui dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez il dit en gros que ce que ça va donner comme image aux gens qui sont dans la crypto ou pas c'est que simplement à chaque fois que vous mettez des êtres humains des personnes qui gèrent une société à chaque fois il y a des scandales il y a des histoires de mecs qui prennent l'argent des coffres il y a des gens qui se tirent etc et si vous êtes dans les cryptos il n'est pas nécessairement dans les cryptos d'ailleurs mais vous voyez bien que oui c'est quelque chose qu'on voit très souvent des mecs corrompus des mecs pourris il y en a partout et c'est vrai qu'on a beaucoup dans les cryptomunies parce que justement il n'y a pas encore beaucoup de régulation et en gros comment il conclut il dit que finalement ça va donner encore plus de poids au bitcoin parce que les gens vont se dire mais au moins le bitcoin on n'a pas entendu des histoires de fourberie comme ça il n'y a pas eu des connards qui ont cherché à s'accaparer parce qu'en fait tout simplement on ne peut pas il n'appartient à personne et ce n'est pas pour rien que c'est la cryptomonnaie de référence parce qu'au moins elle est inattaquable inatteignable là-dessus et dès qu'on met des humains dès qu'on met une société il y a toujours des problèmes alors ce qu'il veut dire c'est que oui le marché va être nécessairement perturbé ça c'est sûr mais qu'en fait l'idée l'image du bitcoin elle ne peut en ressortir que plus grande ça j'avoue j'ai adoré dire ça je suis complètement d'accord je pense que c'est vrai alors certainement le Tether est à l'origine de l'explosion du bitcoin qu'on a connu en 2017 et peut-être même la dernière fois le bull run aussi mais pas aux mêmes propensions et que même si le bitcoin est peut-être surévalué maintenant pas sûr du tout et que même si le bitcoin a été le résultat de manipulation de marché il n'empêche que si on retire tout ça au-delà de ça ça reste quand même une crypto-monnaie où des gens s'intéressent de plus en plus qui demandent de plus en plus à être achetés donc loi de l'oeuvre et la demande ça reste une valeur qui est en hausse et elle les vaut en quelque sorte même si sur le court terme on voit des variations des manipulations de marché toujours est-il que le bitcoin reste solide voilà je peux finir comme ça bien sûr il y a des tas de choses à dire j'espère vous avoir donné l'essentiel n'hésitez pas à lire aussi d'autres articles et à suivre l'actualité j'en parlerai aussi surtout si on a des dernières news qui sera une vidéo plus courte bien évidemment en tous les cas renseignez-vous faites-vous votre propre avis moi j'avoue que je suis ouverte encore aux opinions j'ai plus de TTR ça c'est un fait je choisis d'autres stable coins faites ce que vous voulez mais en tous les cas le seul conseil que je peux vous donner c'est ne mettez pas un pied chez Bitfinex si vous avez un euro là-bas retirez-les le plus vite possible et le TTR aussi si vous pouviez le changer entre un autre stable coin why not c'est toujours le même effet voilà comment je finis vraiment donnez-moi vos avis je suis hyper hyper curieuse de savoir ce que vous en pensez et de cette affaire TTR et de voir à quel point c'est dommage et dramatique ils avaient quelque chose de trop bien en fait ils en ont fait disons le mot de la merde dommage voilà je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo jusque là j'ai galéré pour la faire donc tous les petits pouces rouges merci merci beaucoup et on se revoit pour une prochaine vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501